Les onzièmes assises se tiennent dans un contexte marqué par une crise sécuritaire et humanitaire et par l'opérationnalisation du plan d'action pour la stabilisation et le développement dont la mise en œuvre s'est faite à travers les projets et programmes de développement. Ce contexte difficile appelle à une réflexion sur les conditions de mise en œuvre des projets et programmes de développement. De même, il paraît important d'éveiller à leur adaptation à la situation d'urgence et aux priorités actuelles du pays. Les partenaires techniques et financiers au-delà du financement participent à la mise en œuvre des projets à travers l'émission d'avis de non-objection et l'utilisation des procédures de passation des marchés qui laissent son propre. Les longs délais d'obtention des avis de non-objection et la faible maîtrise des procédures des partenaires techniques et financiers affectent les délais de mise en œuvre des projets et programmes de développement. D'où le choix du thème de la présente édition, à savoir « facteur limitant l'efficacité dans la mise en œuvre des projets et programmes de développement, cas des avis de non-objection, des procédures et mécanismes de passation des marchés des projets et programmes de développement et le non-alignement des partenaires techniques et financiers aux référentiels nationaux. » L'objectif visé à travers ce thème est de permettre des discussions sur les difficultés liées à l'obtention des avis de non-objection, à l'application des procédures et mécanismes de passation des marchés, à l'alignement des partenaires sur les processus de maturation des projets et programmes de développement et de faire des propositions des solutions pour y remédier. Sur un total de 237 projets et programmes identifiés sur la période 2021-2022, dans les 14 secteurs de planification, 236 ont été évalués, soit un taux de 99,58%. La note moyenne de l'ensemble des projets et programmes est ressortie à 34,76 sur 50, traduisant une performance moyenne. Sur les 236 projets et programmes évalués, 94 sont classés projets et programmes verts, soit 39,83%. 94 classés oranges, 39,83% et 48 classés rouges, soit 20,34%. Au niveau régional, le taux d'exécution financière et physique des projets et programmes est supérieur à 70% dans cinq régions. Afin de faciliter la mise en œuvre des projets et programmes de développement au Burkina et de les rendre plus performants, nous nous devons d'apporter des solutions à ces insuffisances et contraintes. De nombreux défis doivent être élevés si nous voulons que les projets et programmes soient des instruments efficaces de développement économique et social. Au regard de la qualité des participants à cette Assemblée générale, je ne doute point qu'elle débouchera sur des recommandations et résolutions à même de permettre une mise en œuvre ici des projets et programmes. Dans ces onzièmes assises, on se réunit avec le gouvernement pour voir où sont les petits leviers qu'on peut bouger pour accélérer, par exemple, les avis de non-objection, la passation des marchés. Ce sont des discussions parfois très techniques, mais il faut se prendre le temps pour comprendre ces procédures-là pour avoir ensuite la possibilité de les accélérer. Et je pense que la volonté de les accélérer est commune entre les PTF et le gouvernement. Je pense qu'avec le changement de la situation politique, ce n'était pas toujours facile de continuer l'échange que nous avions auparavant. Maintenant, nous reprenons ces échanges. Je suis très confident qu'on va trouver une possibilité d'accélérer par ces pourparlers entre les PTF et le gouvernement.